Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous commençons ce journal par ce drame survenu à Kinshasa, 20 morts et plusieurs blessés. C'est le bilan de l'incendie d'une balénière survenue à Malouko. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La situation en Ukraine va de mal en pire. Les combats n'ont pas cessé depuis trois jours. Les deux parties en conflit ne s'accordent pas sur les termes des possibles pourparlers. Et pendant ce temps, les nombres de réfugiés fouillant l'Ukraine ne cessent d'augmenter. L'Union européenne, quant à elle, annonce déjà des sanctions contre Moscou. On fait le point avec Patrick Michel-Mkoui. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui accuse la Russie de tirer sur des habitants. Au quatrième jour de combat pour la conquête de Kiev, les troupes russes sont entrées à Kharkiv, deuxième ville du pays de plus d'un million d'habitants, et les combats au sol sont engagés avec des troupes ukrainiennes qui résistent encore. Kremlin s'est dit ce dimanche prêt à discuter avec Kiev, mais seulement en Biélorussie. Offre pas totalement rejetée par l'Ukraine, qui exige un autre lieu pour se pourparler, considérant la Biélorussie comme base arrière de l'invention russe en Ukraine. L'Union européenne a finalement annoncé des sanctions financières contre la Russie. La suspension du pays au réseau Suisse est la plus grande sanction qui coupe tout accès aux banques russes, à ces réseaux bloquant ainsi les transactions monétaires, les importations et exportations. Les conséquences sont déjà palpables avec la chute de marchés russes. L'Allemagne, dépendant pourtant du gaz russe, est l'un des rares pays qui brisent la glace et envoient des armes à l'Ukraine. 1500 lances-roquettes et 500 missiles vont bientôt être achignés à Kiev, a annoncé Olaf Scholz. Le chancelier allemand a également saisi la sortie devant le Bundestag en session extraordinaire pour annoncer la hausse du budget de son pays avec 100 billards de dollars de plus pour l'armée. A Berlin ce dimanche, des milliers de personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'invention de l'Ukraine qui a déjà fait plus de 360 000 déplacés dans les pays voisins, à l'exemple de la Pologne. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés parle déjà d'une crise humanitaire. Plusieurs chercheurs et politologues pensent que l'idée de Vladimir Poutine serait de constituer l'Empire russe en réunissant tous les territoires qui partagent la langue russe et renforcer ainsi la puissance de la Russie dans le monde. Selon le chef de la diplomatie britannique, la guerre en Ukraine pourrait durer deux années. Revenons au pays, plus précisément à Mwanda, où les travaux de la deuxième table ronde tripartite se sont clôturés. Pour la première fois, gouvernement autochtone et pétrolier ont appuyé la recommandation des travaux pour une cohabitation pacifique. Tous se sont engagés à donner la chance au développement durable de la cité côtière riche en pétrole au cours de cette table ronde initiée par le ministre Didier Boudimbo. Françoise Bouéla, Pompomba Reportage. Deuxième table ronde tripartite à Mwanda. Le sprint final a eu lieu le dimanche 27 février 2022. Oui, il y a eu un très bon atterrissage. Le but de cette table ronde, c'était de discuter ensemble, d'essayer de comprendre les choses qu'il avait améliorées pour qu'on ait des bonnes relations. Toutes les parties prenantes aux discussions de six jours ont signé les procès verbaux. Nous comptons respecter les termes de notre contrat de partage de production avec l'État congolais parce que les interventions sociales, tout est stipulé là-dedans. Il y a eu neuf thèmes qui ont été développés. Toutes les parties ont développé leur désirata. Je crois que ça nous a permis de nous repositionner par rapport à l'avenir. Ce document reprenant les points essentiels des matières débattues, faisant l'unanimité dans l'exploitation pétrolière, la santé universelle, l'énergie et la pollution. L'initiateur de la table ronde, Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, est heureux d'avoir concrétisé cette volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de recréer un climat pacifique favorable au développement de Mwanda. Il est appuyé par la jeunesse locale. J'étais aussi signataire de table ronde de 2010. Ça ne nous a pas apporté gain de cause. Pourquoi ? Parce que ce n'est que la communauté locale qui avait signé. Mais aujourd'hui, je suis très ravi de joie. Je vis là où j'ai posé ma signature. Je vis les signataires de nos partenaires. Pour les symboles et les actes, le gouverneur du Congo central, Justin Louemba, a remis officiellement les PV dûment signés à Modéron Simba, élu du coin aujourd'hui, ministre du tourisme au gouvernement Samalo Kondé, en présence des élus nationaux et provinciaux. C'est le moment de faire la paix, vice-versa. Côté entreprise, côté communauté locale, nous, du côté gouvernement, nous avons fait appel à notre président. C'est le moment de montrer à la population que là où vient la mangue pétrolière doit se développer. Un plébiscite pour l'entente cordiale, un atterrissage en douceur. Tous souhaitent maintenir le climat de confiance jusqu'à la troisième table ronde. La crise due à la pandémie COVID-19 n'a pas paralysé les activités financières en RDC au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée par l'association congolais des banques. Cette association ACB a rélevé l'évolution observée dans ce secteur. Le directeur de la Banque centrale du Congo était présent. Merci. C'était une évaluation exhaustive des activités bancaires en République démocratique du Congo. Au cours de ces moments de dresser les bilans annuels exercice 2021, fêtrés par la convivialité de l'échange de vœux entre partenaires, les présidents de l'association congolaise des banques, Willy Moulamba, en présence de la gouvernaire de la Banque centrale du Congo, Malam Kabedi, a souligné le fait que les banques congolaises seraient prêtes à jouer leur rôle de mobilisation de l'épargne pour la croissance économique. C'était également une tribune offerte au président de l'ACB de formuler un plaidoyer qui se résume en ces termes. Nous vous demandons, madame, de supprimer la gratuité des effets d'espèces et des paiements par carte en monnaie nationale afin de permettre aux membres de couvrir les coûts d'importation des dénuis étrangères et des infrastructures, notamment le matériel de télécommunication et l'égal. Une taxe de 20% serait introduite à l'importation alors qu'ils étaient sous la règle 49,07, en parenthèse d'impostes à 0% de taxe. Nous demandons également, madame, à la BCC d'intervenir pour la faire supprimer. Je suis le président de l'association pour nous faire parvenir tous ces éléments d'alliance qui ne sont pas tous nouveaux. De manière à ce que nous puissions nous assurer, particulièrement dans l'aspect de tarifs et conditions, pour nous assurer que nous continuons avec le dialogue que nous avons amorcé avec la participation du ministère des Finances pour que nous puissions effectivement arriver à la nouvelle édition, tenant en compte, autant que possible, les demandes de la profession. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, madame Moulangoukabe, qui a dans son mot de circonstance rélevé notamment la stabilité des francs congolais, malgré la crise économique due au Covid-19, a salué les efforts des banques commerciales pour la maîtrise des structures et des charges. L'association congolaise des banques, ACB, s'est réjoui de l'évolution des activités financières dans le pays, tout en soulignant la nécessité de la poursuite des réformes engagées par la BCDC. Et puis, la RDC sera bel et bien présente au prochain grand forum sur les investissements qui se tiendra à Dubaï. Eh bien, une représentation des jeunes porteurs des projets sera de la partie grâce à l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Ces petites et moyennes entreprises sont actuellement en formation pour une représentation digne du pays à ses assises. Patrick Michel Moukoui, reportage. Ils sont tous jeunes développeurs de projets et petites entreprises pour certains d'entre eux. Sélectionnés par l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi, ces startups suivent depuis quelques jours une formation sur notamment l'élaboration d'un business plan, la fiscalité ainsi que le maître d'une entreprise. Ce que nous avons principalement appris en tant qu'entrepreneurs et en tant que startups, c'est l'optimisation de nos ressources, mieux gérer nos entreprises et mieux élaborer nos projets. L'idée derrière cette formation est de briser la glace de l'ignorance des règles et textes qui régissent le secteur des investissements. On s'est rendu compte, en tout cas en ce qui me concerne, je crois que c'était le cas de pas mal de gens, c'est qu'on se créait nous-mêmes, on se mettait dans des situations compliquées parce qu'on ne connaissait pas. Avant, je pensais que pour payer les impôts, c'est forcément beaucoup d'argent et tout ça. Mais là, on s'est rendu compte qu'en tant que startup, on peut payer très peu d'argent et contribuer au développement de la RDC, chose que je ne savais pas avant. Cette formation fait partie également de le préparatif de la prochaine participation de la RDC au grand forum sur les investissements de Dubai qui se profite à l'horizon. En tout cas, j'y travaille. La décision sur quelques suppressions des contrats à l'OGFREM n'est pas un fait du hasard. L'État congolais, via le ministère des Transports, des Communications et des Enclavements, attend d'aboutir à un partenariat gagnant-gagnant. Au point de presse, ça a été animé par l'avocat de la Société Africa Union, pour élucider certaines zones, dont on a rapport avec quelques contrats. Miha Madzika, reportage. La gestion du frais multinodal au GFREM Monsigle avait conclu en date du 27 mai 2018 un contrat de mandat spécial avec la Société Africa Union Cargo Namibia à Hussein en sigle pour un délai de deux ans rénovelable par tacite reconduction. Alors que ce contrat courait encore, l'OGFREM, à la dérobée de son mandataire Africa Union Cargo Namibia, va signer un autre contrat sur le seul et même objet avec un nouveau mandataire qui est le sous-agent au premier contrat initial. Créant ainsi un conflit d'intérêt, nous disons que la suspension opérée par l'autorité est une preuve de responsabilité en vue de recevoir les donnances de toutes les parties intéressées par ce contrat et de donner aussi une suite pidoine en restant au milieu du village. Nous pensons avoir fourni des informations suffisantes quant à l'inexistence d'une prétendue faute intentionnelle de la part d'une quelconque autorité politique et nous pensons qu'il en sera ainsi constaté par les autorités judiciaires saisies. Et puis, les ingénieurs, membres de la corporation des ingénieurs en bâtiment et travaux publics que pilote l'ingénieur Michel Ouyumbu ont été éclairés sur l'évolution de la proposition de loi sur l'ordre national des ingénieurs de la RDC, proposition de loi et pas encore débattue en plénière en Assemblée à l'Assemblée nationale. Willy Anakov nous en parle. Les questions relatives à l'évolution de la proposition des lois sur l'ordre national des ingénieurs de la République démocratique d'IQO et aux innovations du système LMD et entendait licence master doctorat étaient au centre d'une grande rencontre de plus de 500 ingénieurs en bâtiment et travaux publics organisés samedi 20 février 2022 en la salle au capi de l'INPSS à Kinshasa de l'ingénieur Michel Ouyumbu président de la corporation des ingénieurs BTP. C'était en présence de plusieurs autorités académiques et administratives dont les secrétaires généraux ingénieurs Jean-Cochis au développement rural et ingénieurs combés à l'aménagement du territoire. Le professeur Moussouma Pierre qui lui est le coordonnateur du suivi du programme LMD à l'INBTP pour qu'il nous explique sur les innovations du système LMD dans la formation des ingénieurs à l'INBTP. Ça c'était le premier point. Le deuxième point nous avons donné la restitution de ce qui concerne l'évolution de la proposition de loi de l'Ordre National de Saint-Général à EDC au niveau de l'Assemblée nationale. Le numéro 1 de la corporation nationale des ingénieurs BTP Michel Ouyumbu a à cette même occasion annoncé la tenue au mois d'avril prochain à Kinshasa d'une Assemblée générale élective de cette structure censée réguler l'exercice de la profession des ingénieurs et défendre cette profession. Cela en vue d'éviter des accidents provoqués par les ouvrages mal réalisés par les soi-disant ingénieurs improvisés ou mal formés. À célébration de la Journée mondiale des organisations non gouvernementales je vous propose de suivre cela dans ce reportage. Merci. Dans le cadre de la Journée internationale des organisations non gouvernementales célébrer le 27 juillet de chaque année Congo digne d'être développé ONGD tient à mobiliser la communauté et l'État congolais sur le travail que se structure met sur les terrains. Maître Jean-Pierre président du Conseil d'administration du Congo digne d'être développé Codidev en sigle a tenu à cette occasion à passer un message fort. Par le but de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations vulnérables par le trichement des actions de développement socio-économique pour le bénéfice communautaire c'est là dans une approche participative. La vision de Codidev ONGD est la promotion du développement des populations en situation difficile et abandonnée à leur triste sorte. A cet effet le ministère de l'Agriculture Pêche et Éleva a consenti de nous accompagner pour la réalisation de ce projet par un partenariat public-privé. Il compte organiser des activités dans les secteurs agricoles des lages des ports et des plantations des arbres fruitiers dans les soucis de soutenir les vulnérables d'une part et construire également l'Union moderne à plusieurs options pour les orphelins. les enfants déformisés. Rendons-nous à présent en Nitori où les travaux de réhabilitation de la foirie se poursuivent. Le bourbier a été supprimé sur la route d'intérêt national à la satisfaction totale de la population. Le verre de l'isager de l'accès routier Bouniamagui CRN27 après les travaux de réhabilitation exécutée par l'entreprise Maïchani Mou sur financement de l'administration militaire dont la bonne gouvernance est un très mot imprimé par le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni Kenda Odu James responsable de l'entreprise. Nous avons les opérateurs économiques qui causent la victime à Yambou pour que nous la victime de l'entreprise et nous devrions les malhommes et nous devrions les soutenir l'Etat pour que nous nous devrions les malhommes et nous devrions les malhommes et nous devrions les malhommes pour les usagers L'ingénieur de cette entreprise explique les travaux qui sont exécutés Nous avons traité tous les bourbiers qui ont existé sur cette route sont traités à 100% et la route a existé c'est une nationale une route nationale bien sûr mais la route à un certain moment a été réduite par rapport aux contrats qui ont existé avant nous mais nous avons réprofilé la route nous avons donné une mise en forme sur la route La circulation est en fluide Samy Azabou directeur général de Maïchani à Mungou appelle les transporteurs au respect du code de routine Les chauffeurs ils roulent très mal nous les invitons à utiliser la route à bon père des familles les vies humaines sont là dans les véhicules Au stade actuel où les forces armées ont stabilisé la situation sécuritaire dans certains coins en Itourie plusieurs accès routiers sont à pleine réhabilitation notamment Mambassa Makeki en territoire de Mambassa Maégui Ngote en territoire de Maégui et Bounia Kassény Bounia Komanda en territoire d'Irumu à Bounia Le travaux de la modernisation de la voie 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 à l'esprit et la lettre de la vision du chef d'état Félix Antoine Tiseké de Touloumbo celle de développer la province de Lutourie sous état de siège jadis démocratique du Congo les mouvements Congo en avant milite le développement de la RDC à partir de la base en se fondant sous les douze valeurs citoyennes et républicaines dont l'une d'entre elles est la justice c'est pourquoi une campagne dénommée le peuple réclame justice a été lancée dans les cadres de la participation citoyenne pour demander à la justice de sanctionner tous les détourneurs des dénés publics le mouvement commun en avant s'agrandit du jour au jour aujourd'hui nous avons procédé à une adhésion massive et populaire des nouveaux boosters de la district de Tchango c'est dans ce cadre que nous avons nous sommes venus assister à cette adhésion puisque nous avons eu beaucoup de demandes récemment et nous avons estimé qu'il était important que nous s'organiser une seule activité au cours de laquelle il y aura tous ceux qui étaient demandeurs de pouvoir adhérer au mouvement ils ont eu la possibilité de s'adhérer comme vous avez vu ils ont signé leur fiche d'adhésion ils sont devenus officiellement membres du mouvement qu'on voit en avant après l'étape de Tchango une autre activité est programmée dans les districts de Moamba en santé les jeunes médecins de la filière chirurgie ainsi que les infirmiers ont besoin de l'encadrement et du partage d'expériences le docteur Jeff Taja médecin directeur du service chirurgie des cliniques Ngaliema a organisé une journée de sensibilisation quant à ceux les services de chirurgie de la clinique Ngaliema très appréciés dans la praticabilité d'accomplir aux patients cet art de guérir le bon encadrement de jeunes médecins et infirmiers par leur maître et aîné dans la profession les services de chaque acteur du service de chirurgie pour le bien-être de patients sont entre autres le pont positif de cette appréciation plusieurs responsables de cet hôpital notamment les médecins directeurs et d'autres maîtres se sont retrouvés dans la commune de la Gombe pour des échanges scientifiques et professionnels cette soirée est à la fois une rencontre de renforcement des capacités au service de la chirurgie le docteur Jeff Ntalaja chef de service adjoint a surconscrit les mobiles de cette rencontre qui tient à exceller dans l'amélioration de leurs prestations d'unités de service échangées et encouragées ceux qui se distinguent des cadeaux ont été remis au maître et aîné précision du docteur Mouteba nous on nous a formé ce que je sais ce que je connais aujourd'hui ce n'est pas une science infuse c'est qu'il y a eu des gens qui se sont donné la peine de me donner de me transmettre le savoir et il est de notre devoir aussi de faire de même pour les jeunes générations pour les gens qui sont à côté de nous tous les participants ont souhaité que de telles initiatives se pérennisent pour l'unité et le renforcement des liens entre médecins et de cliniques Nalima la Croix-Rouge est engagée pour la vaccination contre la COVID-19 elle a organisé une caravane à motoriser pour une communication efficace par la Croix-Rouge RDC pour sensibiliser à la vaccination contre la COVID-19 avec comme itinéraire point de départ le siège de cette organisation dans la commune de la Goumbé en passant par Kitambu Magasin Upé Unique Matete Pascal Kingasen Yasuka pour chuter à la place des évolués chemin faisant les sécuristes de la Croix-Rouge RDC ont distribué de blocs-notes où il y avait des informations sur le bien fondé du vaccin et si elle les exploite elle pourra facilement adhérer à la vaccination de la COVID-19 La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a jugé de contribuer à travers cette caravane motorisée pour faire la promotion de la vaccination contre la COVID-19 La Croix-Rouge est allée sur le terrain pour donner les bonnes informations sur les vaccins ce qui est bon les biens fondés de la vaccination et promouvoir à ce que la population approuvait cette vaccination et avoir l'intention de se faire vacciner et donc c'est vraiment dans notre rôle que nous avons jugé de faire cette activité Nous n'étions pas là pour obliger aux gens de se faire vacciner non notre rôle c'était de donner des informations et des informations vraies Les affiches sur les panneaux géants sont mises à profit pour persuader un grand nombre de quinois sur le bien fondé du vaccin de la COVID-19 Et puis les agences et fonctionnaires évoluant dans les entreprises des régies financières ont développé certaines bonnes habitudes dont la mobilisation des recettes allant même au-delà des assignations plaidoyées pour la promotion des rémunérations et incitations ainsi que le respect des clauses et des textes a été soumis purement dans un délai raisonnable de la quantité de 1% sur la prime spéciale promise sur le contrat des performants Nous demandons la réhabilitation du taux de 20% à rétrocéder en cas de plus-value réalisé en lieu et place de 6% Nous demandons la promotion d'une politique de rémunération incitative en lieu et place de l'actuel basé sur la rétrocession déjà dépassée et source d'incertitude sociale L'État doit fixer un bon barème pour les agents qui mobilisent les recettes Il ne doit pas vivre des primes ponctuelles qui dépendent du dépassement des assignations Nous demandons aussi la régularisation de l'association administrative des agents restés longtemps sans position Malgré toutes ces performances il y a des gens qui n'ont pas toujours de matricule C'est quand même bizarre Les travailleurs vous leur demandez ils vous mobilisent beaucoup d'argent ils vont travailler ils vous ramènent des sommes importantes et ce monsieur là vous les mettez en insécurité contractuelle vous ne lui donnez pas un contrat Et pour terminer le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katemboué a honoré de sa présence le samedi 26 février 2026 aux obsèques de Dorothée Gizenga fille aînée du patriarche Antoine Gizenga dont l'animation a eu lieu dans l'intimité familiale Serge Mata un reportage Familles biologiques militants et cadres des partis le moumbés dignifiés amis et connaissances se sont retrouvés en nombre aux obsèques de la fille née des faits Antoine Gizenga Founji et présidente du PLU Dorothée Gizenga plusieurs responsables publics ont pris part à cette cérémonie les portes-paroles du gouvernement et ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya Katemboué a représenté le gouvernement samaloukondé aux côtés d'autres invités des marques notamment les sénataires Samibadibanga les secrétaires générales de l'IDPS et autres les obsèques dignes à la présidente et chef du parti le moumbiste signifié Dorothée Gizenga ont eu lieu au funérarium de l'hôpital du Saint-Conténaire de Kinshasa après les récueillements les dépôts des gerbes et des fleurs l'animation a eu lieu dans la suite d'intimité familiale les structures du parti le moumbiste Gizenga persistent ou survivent malgré malheureusement le décès de notre présidente ces structures ont des textes fondamentaux qui nous régissent nous allons lire ces textes là nous allons les appliquer les structures vont se prononcer et la vie du parti en termes politiques elle va continuer même si le souci qui nous accable vont persister décédé depuis le vendredi 18 février dernier à la clinique Ngalima des suites d'une courte maladie Dorothée Gizenga et la fille aînée du patriarche Antoine Gizenga et la sœur du défense qui était général du palu Logi Gizenga Nous allons terminer par ce communiqué nécrologique que les familles Dinguidoudi Makela Charles et Kibaba ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils et beau-fils Dinguidoudi Koutima Zola Alphonse Stéphane décès survenu le mardi 15 février 2022 à la suite d'une courte maladie en attendant son enterrement le deuil est observé en la résidence 6 avenue qui m'affie numéro 6 dans la commune d'Ungalima référence Routes Lalou le programme des obsèques se présente de la manière suivante lundi 28 février 2022 V mortuaire à la salle grâce dans la commune de Calamon référence BB Play mardi 1er mars 2022 levé du corps la mort du Saint-Conteneur à 9h enterrement interviendra le cimetière Kimberly un bain de consolation est prévu à 15h dans la salle la grâce dans la commune de Calamon référence BB Play ce communiqué tient lieu de faire part Madame, Monsieur merci infiniment de nous avoir suivis ce journal est complètement terminé l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales 13h30 Tétisamba au revoir Sous-titrage Sous-titrage